Bonjour, moi je vais relativement rapidement vous présenter les mesures complémentaires du FNS, trois des mesures complémentaires qui sont des mesures qui ont des buts très spécifiques comme l'égalité des genres ou la mobilité des étudiants mais dans le cadre des projets. Et donc elles peuvent être, ces mesures peuvent être demandées si votre salaire est couvert par le SNF, c'est-à-dire que si vous avez, vous êtes bénéficiaire de l'encouragement de carrière ou bien si vous êtes engagé comme collaborateur post-doctorant ou doctorant suivant l'instrument dans les projets du FNS. Donc la première mesure, c'est la mesure d'allègement appelée 120%, elle va changer de nom au 1er janvier 2018, elle va s'appeler Flexibility Grant. Et son but, c'est de permettre de mieux concilier la carrière académique avec les obligations familiales. C'est un peu fort. Et c'est destiné au post-doctorant et à partir du 1er janvier, ce sera aussi destiné aux doctorants qui ont des enfants à charge et qui ont besoin de plus de flexibilité. Et donc, vous pouvez demander deux choses. Vous pouvez demander qu'une partie des frais de garde des externes des enfants soient payés ou vous pouvez demander de, soit en diminuant votre temps de travail de façon transitoire, d'engager quelqu'un, une auxiliaire qui vous aide sur le projet. Et ça, ça doit être demandé par le requérant bénéficiaire de façon relativement simple sur MySNF en demandant un subside complémentaire. La deuxième des mesures qu'on a, c'est le subside des qualités. Ça, c'est un subside qui est destiné uniquement aux chercheuses. Et dans la politique qu'expliquait Aichim, on essaie de, tout au long, vous avez pu voir, on essaie de promouvoir aussi les carrières des femmes. Et donc, ça, c'est un subside qui peut se monter jusqu'à 1 000 francs pour 12 mois et qui peut être utilisé pour toutes les mesures qui bénéficient à la carrière, c'est-à-dire du coaching, du mentorat, des cours, des ateliers, des choses comme ça. Et ça, ça ne nécessite pas une demande particulière, c'est couvert par une garantie de déficit dans le cadre du projet. Et la troisième des mesures a été brièvement évoquée par Stéphanie Baudard tout à l'heure, c'est les subsides de mobilité au sein des projets. Et donc, ça, c'est destiné aux docteurs, femmes et hommes qui sont employés sur un projet du FNS. Et le but, c'est de promouvoir la mobilité. Comme on a vu, c'est un aspect assez important pour le FNS grâce à un séjour à l'étranger. Et donc, ça couvre jusqu'à 20 000 francs par année. Ça permet de couvrir pour la durée du séjour qui est entre 6 à 12 mois. Et ça couvre les frais de voyage, les coûts pour les réunions, les frais de séjour. Et si vous allez accompagner, on peut augmenter ce montant. Et de nouveau, ça, c'est de demander sur MySNF dans le cadre du projet par le recueur bénéficiaire. Et puis, ça, c'est notre dernier slide qui vous résume là où vous pouvez trouver toutes les informations. Sous-titrage ST' 501